Bonjour, je suis Amarylis, styliste privée. Nous sommes ici chez Green in the City et moi, je vais vous donner quelques astuces avec quelques tenues pour vous aider à mieux les porter. Donc, le sujet de la féminité en hiver, c'est pas toujours facile à penser. On a tendance à se déguiser en espèces de bonhommes, pas des neiges, mais bon couvert de diverses épluchures. Moi, je vais vous montrer qu'on peut être dans l'hiver et puis féminine toujours avec l'esprit robe pull. Et voici Julie. Esprit robe pull. Donc, la robe, c'est aussi en hiver. Il suffit de choisir la matière qui va vous permettre de rester au chaud tout en restant dans le féminin. Là, on a une jolie petite robe, une maille en bébé alpaga, donc toujours quelque chose de fin, de qualité et d'élégant, quelque chose de féminin. On peut mettre un collant plus épais aussi pour se protéger un peu plus en cas de fraîcheur. Le petit bonnet. Et pour finir la silhouette, parce que quand même, il faut se maintenir au chaud, on va avoir une chaussure un peu plus fermée qu'un escarpin. Du coup, je vous propose cette silhouette avec une petite paire de boots à talons compensés, toujours pour avoir un peu de hauteur, pour allonger la silhouette et en même temps garder du confort, de l'élégance et les pieds au chaud. La robe pull en hiver, c'est aussi une robe qui est à peu près facile à porter pour tout le monde. Elle va être confortable, féminine. Elle va au silhouette toute menue comme des plus rondes et restera dans quelque chose de féminin, facile à porter, toujours. L'important, c'est de pouvoir avoir une belle tenue tout en étant dans quelque chose de confortable. Évidemment, la robe pull, c'est l'élément féminin pour être jolie et avoir chaud. Mais évidemment, le mieux quand même en hiver, c'est de mettre un manteau par-dessus. Et voilà, comme ça Julie, elle est toujours jolie, féminine et elle a chaud. Merci. 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 Merci.